Tous les soirs, ils reviennent. Dès que la nuit tombe, les rats envahissent la cour de cette résidence HLM, proche de la porte d'Aix. Les habitants sont excédés. Ça fait peur et ça fait sale. Genre quand on amenait les copines et tout, ça faisait sale. Genre, regarde où tu habites, regarde, 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 et moi regarde où tu habites, franchement c'est honteux. Je ne suis pas bien le soir à partir de 9h30, quand ils commencent à sortir, je suis à la fenêtre, de regarder, de taper à la fenêtre. Des fois, je ne sors plus le soir, parce que j'ai trop peur. Pour se débarrasser de ces créatures rampantes, une seule solution, la dératisation. La mairie s'occupe de traiter la voie publique, mais pour lutter efficacement contre les rongeurs, les propriétaires et bailleurs sociaux doivent faire le nécessaire pour chasser les rats de nos immeubles. Ces derniers mois, 3 personnes ont été atteintes de l'heptospirose, la maladie du rat à Marseille, une maladie rare qui refait surface, alors que les rongeurs délaissent les sous-sols. Pour remonter à la surface. Il y a une augmentation des rats en surface, c'est-à-dire que les gens les voient beaucoup plus. L'augmentation est de plusieurs natures. Elle peut être due au fait qu'on a eu quand même beaucoup d'ouverture de chantier pendant un certain nombre d'années. C'est certain, mais les chantiers ont été refermés. Mais tous les rats qui étaient à l'intérieur sont remontés à la surface et maintenant s'y trouvent bien. Créatures mal aimées, les rats marseillais peuvent pourtant nous rendre des services. Chaque animal a besoin de 40 grammes de nourriture par jour pour vivre. Nos amis les rats nous débarrasseraient donc quotidiennement de plus de 340 tonnes d'ordures.